Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinette Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tag livresque C'est le tag livresque, enfin le questionnaire de A à Z Alors j'ai noté les petites questions sur mon carnet Donc je vais forcément regarder un peu mon carnet pour pouvoir dire les questions En revanche pour une fois, enfin pour une fois c'est faux C'est tout le temps, j'ai pas préparé mes réponses Donc des fois je vais peut-être mettre un petit peu de temps Ou peut-être un peu réfléchir tout simplement à ma réponse On commence tout de suite Alors A pour auteur dont tu as le plus de livres Je pense que c'est J.K. Rowling Parce que je sais pas si vous le savez Mais je collectionne, enfin j'essaie de collectionner Tous les premiers tomes Harry Potter dans toutes les langues possibles Dès que je vais à l'étranger ou surtout que mes proches Parce que j'y vais pas tellement parce qu'il y a un manque d'argent quand même Vive la vie étudiante Souvent quand mes proches vont à l'étranger Et qu'ils me disent Qu'est-ce que tu veux que je te ramène Prends-moi un livre Le premier tome de Harry Potter Tu le prends A chaque fois il y a des éditions différentes Enfin une illustration différente Et je trouve ça super beau B pour Best La meilleure suite de série C'est compliqué quand même comme question J'aime beaucoup ce qu'ils font Pour The Mortal Instruments Alors je sais pas si celui de série c'est genre le meilleur second tome Ou toutes les séries qu'on peut avoir en dessous Enfin vous savez The Mortal Instruments il y a la série de base Il y a les origines et etc Et là ils en sortent plein d'autres Sinon Si on peut parler de deuxième tome Du coup je mettrais le second tome de La Passe-Miroir C'était un immense coup de coeur Enfin le tome 2 il a complètement détrôné le tome 1 Voilà donc j'ai mis deux réponses possibles Alors c'est pour Current Donc ta lecture en cours C'est juste derrière je vais le chercher Il s'agit de Aurora Squad aux éditions Casterman Ca a été écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe Ce sont les auteurs de Illuminae Illuminae que j'ai pas tellement apprécié Mais alors celui-ci j'aime beaucoup pour l'instant Ensuite D pour Drink La boisson qui accompagne tes lectures Moi très souvent c'est un chocolat chaud ou de l'eau Voilà je n'aime pas le sirop Je n'aime pas le thé Du jus de fruits peut-être Je sais pas Il n'y a pas tellement de boissons Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans du thé Je trouve que c'est un goût ignoble Ça me Eux pour ebook Donc ebook ou roman Ou roman papier Je pense que je choisirais roman papier Même si je m'intéresse pas mal à la liseuse en ce moment J'aimerais pouvoir m'en offrir une Peut-être pour mon anniversaire je ne sais pas Mais j'aime beaucoup quand même avoir l'objet livre Je sais que si j'ai un livre en ebook Et que je l'ai vraiment adoré Je voudrais l'avoir en papier dans mes bibliothèques F pour fictif Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement Sortie au lycée Au lycée je faisais la gueule à tout le monde Je pense que je mettrais quand même Simon De The Mortal Instruments Parce que je le trouve extrêmement drôle Et c'est un personnage très attachant Et qui est très à l'écoute Et je pense qu'au lycée j'aurais bien besoin D'une bonne darde rigolade Et de quelqu'un quand même d'assez gentil J'aurais eu besoin Alors je sais plus parler J'ai pour Gold un roman auquel tu es contente D'avoir donné une chance Bah on va encore parler de The Mortal Instruments Écoutez c'est un peu le tag The Mortal Instruments Parce que le tome 1 de The Mortal Instruments De Cassandra Clare J'avais bien aimé l'histoire Mais franchement fallait s'accrocher Vraiment le 3 quart du roman c'était que de la description C'était que essayer de comprendre D'où elle venait et tout Puis dans le premier tome Clare elle est un peu insupportable C'était un tome assez lourd quand même Pour débuter une saga Et puis après les autres tomes Ils sont... Enfin c'était ça qui était une vraie bouffée d'air frais Et qui est vraiment conquise par cette saga H pour Hidden Un roman que tu considères comme un joyau caché Il s'agit de Witch Hunter de Virginia Baker Ovidian Pocket Jeunesse Je trouve que c'est un livre Il y a vraiment tous les ingrédients qu'il faut Il y a un personnage féminin qui évolue Et qui pour moi ne rentre pas trop dans le cliché du young adulte Même si bon il y a des trois détails que si Les personnages masculins il y en a plusieurs Et ils correspondent... Enfin comment dire Ils correspondent bien à l'intrigue Dans le sens où C'est pas tous des mecs bien musclés Qui vont combattre les méchants Ils ont tous une part de faiblesse Autant que le personnage féminin Je trouve que c'est assez bien équilibré L'intrigue elle est géniale Enfin on a envie de pleurer On a envie de courir avec eux pour les secourer On a envie de leur faire des gros câlins On a envie de rigoler tellement de fois avec eux Enfin vraiment il y a tout ce qu'il faut Dans ce premier tome de Witch Hunter Et je trouve que bah On en parle pas tellement hein Je le bois pas beaucoup Et pour important Un roman important dans ta vie de lectrice J'ai un moment qui m'a vraiment marquée Et dont je garde toujours un petit coin dans mon coeur C'est quand j'étais libraire à Cultura J'ai eu vraiment ce déclic de Ok je peux faire des vidéos Youtube Vous allez me dire Mais ça n'a pas trop à voir dans ta vie de lectrice Si Parce que je donnais vraiment des conseils De lectrice Parce que c'était mon premier job J'avais 18 ans Je n'avais jamais travaillé Fallait que je gère Un rayon quand même assez dense Il fallait quand même que je vende des livres Que je sache conseiller Et je ne l'avais jamais fait Même à mes proches Je ne conseillais pas de livres Et je l'avais Je trouve bien réussi En tout cas ça a été une bonne fierté pour moi Et c'est ce qui m'a donné Comme une légitimité Ou une assurance En tant que lectrice Et en tant que bonne lectrice Entre guillemets Et c'est là où j'ai passé le cap Et que je me suis inscrite sur Youtube Et que je me suis dit Ok maintenant on fait des vidéos Sur les livres Mais il a quand même fallu Un autre cheminement Pour que j'arrive vraiment A publier une vidéo Et surtout la laisser en ligne Ça c'était autre chose J pour Just Le roman que tu viens juste de finir J'ai fini dernièrement Rebelles du désert De Halloween Hamilton Je crois aussi que je l'ai derrière C'est ce roman là Je l'ai lu en lecture commune Avec Mélanie de la chaîne Strawberry Books Anaïs de la chaîne Sianna H-Book Et Elise de la chaîne Ekaterina's World Je n'ai pas du tout Aimé ce livre Et je vous dirai vraiment Le pourquoi du comment Dans mon prochain point lecture Je ne sais pas quand Je vais le sortir Il faut que je finisse Aurora Squad Pour pouvoir vous faire Un point lecture Je vraiment Je n'ai pas du tout Compris ce roman Juste pour vous donner Un petit aperçu De ce que je vais dire Dans mon point lecture J'ai vraiment eu l'impression Que l'autrice Écrivait une petite phrase Elle partait faire un petit tour Elle revenait Elle réécrivait Mais ça n'avait plus rien à voir Avec ce qu'elle avait mis avant Vraiment J'ai eu l'impression Comme si elle zappait Toutes les actions Qu'elle avait déjà foutues Et que de mettre Action sur action Ça n'est pas Enfin c'est pas non plus Il y en a trop K pour Kind Le genre de roman Que tu ne liras jamais Il y en a plusieurs Il y en a plusieurs Petit aperçu Enfin que tu ne liras jamais Je pense que je vais mettre Percy Jackson J'ai vu les films J'ai beaucoup aimé les films Je suis très triste Qu'il n'y ait pas de suite aussi Je connais bien On va dire L'histoire de Percy Jackson Sous plusieurs formes Il y a eu pas mal De BD De romans graphiques Etc Que j'ai pu lire en bibliothèque Mais pas sur le point De me dire Que ok je vais l'acheter Un roman Et je vais me le lire J'ai pas eu ce déliclic là Et je pense que je l'aurais pas Je sais pas vraiment Vous l'expliquer pourquoi J'en avais aussi parlé dans Le top 5 des livres Que je ne lirai jamais J'arrive pas vraiment à expliquer Pourquoi je ne lirai pas Percy Jackson Même si ce sont C'est un univers Qui pourrait me correspondre Et me plaire à 100% Il y a un blocage Je m'y intéresse pas du tout Et je n'en ressens pas du tout Le besoin de découvrir Cette histoire en roman L pour long Le roman le plus long Que tu aies jamais lu Je crois que c'est Harry Potter 4 Qui est assez long Sinon je vois pas M pour majeur Le roman qui t'a causé Le plus gros book hangover En gros je ne pouvais plus rien lire Après Je crois que c'est quand j'ai fini La saga de The Winners Donc le dernier tome C'est The Kiss De Marie Rutkowski Aux éditions de Lomen Vraiment après je n'ai pas réussi A enchaîner sur un autre livre C'était pas possible J'y arrivais pas Je pensais tellement à cette histoire Ça m'avait tellement marqué Vraiment marqué C'est une saga que j'ai énormément Énormément appréciée Je sais que beaucoup N'ont pas eu le coup de coeur Que j'ai eu Je sais pas vous dire vraiment Je sais que c'est un livre Qui a Les trois tomes en général Qui ont quand même Pas mal de longueur Mais ces longueurs là Je les ai pas du tout ressenties Je les trouvais justement Très utiles Dans la compréhension de l'histoire Voilà je n'expliquerai pas non plus Mais c'était compliqué De lire autre chose après N pour nombre Le nombre de bibliothèques Que tu possèdes Alors Sachant que j'ai toujours Mon appartement sur Rennes Vu que je peux pas déménager Vu les circonstances En ce moment J'ai une, deux, trois Donc j'ai cette bibliothèque là La bibliothèque marron Et la petite blanche L'espèce d'échelle que j'ai Donc j'ai trois bibliothèques Je sais même pas si Je vais pas rechanger de bibliothèque Au pour One Un roman que tu as lu Plusieurs fois Bah ah oui Il y en a un qui me vient C'est le tome 1 Et le tome 2 Divergente De Véronica Roth C'est à dire que Quand je les ai finis Même avant de lire le tome 3 J'ai relu le tome 1 Et le tome 2 Plusieurs fois Je n'arrivais pas Genre vraiment Il y avait des passages Que j'adorais Que je relisais Que je relisais Que je relisais P pour préférer Ton doigt préféré Pour lire Alors ça dépend de là où je suis Mon lit Beaucoup Mais je dois dire que Je suis souvent plus à l'aise Au niveau du dos De la nuque et tout Sur un canapé Je sais pas pour vous Mais souvent dans mon lit Je me flingue Le cou Horrible Et le dos Il est souvent mal foutu Que pour quote Une citation d'un livre Que tu as lu Et qui t'inspire Ou qui te fait ressentir Plein d'émotions Je ne sais plus La citation C'était dans le tome 1 De Brenda Drake La gardienne des secrets Enfin le tome 1 De Librairie and Jumpers Ah je sais plus Je ne sais plus C'est quelque chose Comme tu ne te sentiras plus Jamais seule Quand tu as un livre Avec un livre Ça c'était C'était tellement vrai Genre je me sens pas du tout seule Quand j'ai mon bouquin R pour regret Un regret de lecteur Ah j'en ai pas Un regret de lecteur Non Pas encore eu hein Joker J'en ai pas S pour série Une série que tu as commencé Mais jamais finie Dont tous les livres sont sortis Mais que j'ai jamais fini Donc que je me suis jamais repenché dessus Je vais pas encore vous dire The Mortal Instruments Quand même Si je vais vous redire The Mortal Instruments J'ai lu que le tome 1 Des origines J'ai pas lu toutes les autres sagas Qui sont sortis J'ai toujours pas fini La saga initiale Il me reste les deux derniers tomes Et oui J'ai pas J'ai pas encore fini J'ai vraiment envie de la finir Et en même temps J'ai pas envie de dire Au revoir Au personnage De la série initiale T pour 3 3 de tes livres préférés De tous les temps Que 3 ? On va mettre Le tome 1 De Harry Potter Le tome 3 3 De The Winners Et le tome 1 De Divergent C'est pas très original Je choisis toujours les mêmes Attendez J'en fais avec des lectures Que j'ai lu récemment Nom de Brothers Pas ce miroir tonneux Eve Hoffman U pour Una Una Polo Getty Quelque chose que tu n'éprouves absolument Aucun remords D'être fangirl Fangirl d'Harry Potter De Ron Weasley Hein ? N'est-ce pas ? Je sais que c'est un personnage Qui est pas tellement apprécié Enfin qui est pas tellement exprécié Tout le monde dit Mais c'est le gros lourd Le... Et comme le refouler Le repousser Mais je trouve qu'il a tellement Son importance Dans toute l'histoire Il soutient tellement Harry Il aide tellement à faire What milliards de choses Bah oui Il est un peu maladroit Dans son genre Il est très comique Très rigolo Et moi c'est ce que j'aime Et je suis complètement Une fangirl de Ron Weasley V pour Very Un roman dont tu attends la sortie Avec grande impatience Plus que celle des autres Le tome 2 de Eve Hoffman N'est-ce pas ? Non il y a aussi le tome 2 de Earthstopper Que j'attends beaucoup De Alice Hussman Et je me l'étais précommandée Mais avec la situation actuelle J'ai enlevé ma commande Et j'attendrai que le confinement soit levé Qu'on puisse sortir Qu'il y ait moins de risques sanitaires Pour aller me l'acheter W pour Worst 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 Je sais pas dire Ta pire habitude livresque J'ai rien de fou Je sais que certains lisent La dernière page du livre Pourquoi vous faites ça ? A part trop acheter de livres Mais j'ai pas de pire habitude livresque Je compte pas mes livres Je les jette pas par terre Je déchire pas de page Je surligne pas dessus Ils vont bien La santé de mes livres ça va X pour Commence à compter en haut à gauche De ton étagère la plus proche Et prends le 27ème livre J'ai pas 27 livres moi Il s'agit de Amour solitaire De Morgan Hortin En édition Albert Michel Je vous l'ai présenté Dans un point lecture Je sais plus lequel C'était assez cool Mais je sais pas si je vais Vraiment le garder dans ma bibliothèque Et je sais pas vraiment Si je vais dire la suite Y pour Your Ton dernier livre à acheter C'est une bonne question Le dernier 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 Je sais je reviens Il s'agit de Meurtre mode d'emploi De Holly Jackson Aux éditions Casterman Et j'ai lu seulement ça Et j'accroche pas du tout Je suis un peu pommée dans l'histoire Je comprends pas grand chose Ça m'énerve Je sais pas vraiment Si je vais abandonner cette lecture Z pour Le livre qui t'a volé ton Ton sommeil Pour ceux qui n'ont pas compris Et qui m'ont jugé Donc le dernier livre Qui t'a tenu éveillée Bien trop tard Bon la nuit Et je crois que c'était Moon Brothers Le dernier Donc écrit par Sarah Crosselle C'est le dernier livre Qui m'avait tenu Assez tard Je voulais vraiment le terminer Je voulais vraiment savoir La fin de l'histoire Et il m'a tenu effectivement Bien tard Tout en pleurant Est-ce que j'ai vraiment pleuré Ou j'avais juste les lèvres Moi je ne sais pas En tout cas c'est la fin De ce tag J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vais essayer d'en faire Un petit peu plus En ce moment je dis bien essayer Je promets rien Je vais vraiment essayer D'en faire un petit peu plus Parce que de un Bah ça m'occupe Et ça fait très longtemps Que je voulais reprendre Un rythme plus fréquent En termes de publication De vidéos Et j'ai peut-être Un peu le temps Donc Enfin ça dépendra des cours Sur ce je vous souhaite De belles lectures Je vous retrouve prochainement Dans une future vidéo Et prenez grand soin De vous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz